Le problème de la recherche de la tangente en courbe Un extrait d'éclaircissement sur le calcul infinitésimal par Jean-Laurent d'Alembert, mathématicien, philosophe et encyclopédiste. Je veux par exemple trouver la tangente d'une courbe CAB au point A. Je prends d'abord deux points à volonté, A et B, sur cette ligne courbe et par ces deux points, je tire une ligne droite AB indéfiniment prolongée vers Z et vers X laquelle coupe la courbe, comme cela est évident. J'appelle cette ligne fixe une séquente. J'imagine ensuite une ligne fixe CE placée à volonté dans le plan sur lequel est tracée la courbe et par les deux points AB que j'ai pris sur la courbe je mène des ordonnées ADBE perpendiculaires à cette ligne fixe CE que pour abréger, j'appelle l'axe de la courbe. Il est d'abord évident que la position de la séquente est déterminée par la distance DE des deux ordonnées et par leur différence BO. en sorte que si on connaissait ces distances et ces différences ou même le rapport de la distance des ordonnées à leur différence, on aurait la position de la séquente. Imaginons à présent que des deux points A et B que nous avons supposés sur la courbe, il y en a un, par exemple B, qui se rapproche continuellement de l'autre point A et que par cet autre point A, qu'on suppose X, on ait tiré une tangente AP à la courbe. Il est aisé de voir que la séquente AB tirée par ces deux points AB, dont l'un est supposé se rapprocher de plus en plus de l'autre, approchera continuellement de la tangente et enfin deviendra la tangente même lorsque les deux points se seront confondus à l'un seul. La tangente est donc la limite des séquentes. Le terme dont elles approchent de plus en plus sont pourtant jamais y arrivées tant qu'elles sont séquentes, mais dont elles peuvent approcher aussi près qu'on voudra. Nous venons de voir que la position de la séquente se détermine par le rapport de la différence BO des ordonnées à leur distance DE. Donc, si on cherche la limite de ce rapport, c'est-à-dire la valeur dont ce rapport approche toujours de plus en plus à mesure que l'angle l'une des ordonnées s'approche de l'autre, cette limite donnera la position de la tangente puisque la tangente est la limite des séquentes. Dans la vidéo 172, nous avons étudié le nombre dérivé d'une fonction F en A. La figure ressemble beaucoup avec celle de d'Alembert. Deux siècles et demi de différence. Pourriez-vous trouver la traduction de cette figure en utilisant le langage mathématique de nos jours? Les mots qui manquent au texte d'Alembert sont par exemple repère orthogonal, axe des abscisses, ton d'accroissement, ton d'accroissement, Je veux, par exemple, trouver la tangente d'une courbe CAB, courbe représentative d'une fonction F, au point A. Je prends d'abord deux points à volonté, A et B, sur cette ligne courbe, et par ces deux points, je tire une ligne droite AB, indéfiniment prolongée vers Z et vers X, laquelle coupe la courbe, comme cela est évident. J'appelle cette ligne fixe une séquente. J'imagine ensuite une ligne fixe CE, qui devient aujourd'hui l'axe des abscisses, placée à volonté dans le plan sur lequel est tracée la courbe. Et par les deux points A et B que j'ai pris sur la courbe, je mène des ordonnées AD et BE perpendiculaires à cette ligne fixe CE, que, pour avager, j'appelle l'axe de la courbe. Et en 2000, je l'appelle axe des ordonnées, des abscisses. Il est d'abord évident que la position de la séquente est déterminée par la distance DE des deux ordonnées et par la différence BO. De nos jours, si je note le point A avec les coordonnées A et F de A et B coordonnées A plus H et F de A plus H, il résulte que DE c'est la différence des abscisses A plus H moins A, ce qui nous donne H. Et puis BO, c'est la différence des ordonnées F de A plus H moins F de A. Constatez que le repère, il est inversé par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, aux x horizontales et aux y verticales. Je reprends le texte. Il est d'abord évident que la position de la séquente est déterminée par la distance DE des deux ordonnées et par la différence BO. En sorte que, si on connaissait ces distances et ces différences ou même le rapport de la distance des ordonnées à leur différence BO sur DE, on aurait la position de la séquente. Imaginons à présent que des deux points A et B que nous avons supposés sur la courbe, il y en ait un, par exemple B, qui se rapproche continuellement de l'autre point A. ça veut dire que le nombre H tend vers 0. Il est aisé de voir que la séquente AB tirée par ces deux points A et B, dont l'un est supposé se rapprocher de plus en plus de l'autre, approchera continuellement de la tangente et enfin deviendra la tangente même lorsque les deux points se seront confondus en un seul. La tangente est donc la limite des séquentes. La tangente est la limite des séquentes. C'est le terme, c'est le but duquel elles s'approchent de plus en plus. Sans pourtant jamais y arriver, tant qu'elles sont séquentes, mais dont elles peuvent approcher aussi près qu'on voudra. Or, nous verrons de voir que la position de la séquente se détermine par le rapport de la différence BO des ordonnées à leur distance DE. Donc, si on cherche la limite de ce rapport, limite de F de A plus H ou F de A sur H, c'est-à-dire la valeur dont ce rapport approche toujours de plus en plus à mesure que l'une des ordonnées s'approche de l'autre, quand H tend donc vers 0, cette limite, cette limite-là, donnera la position de la tangente, puisque la tangente est la limite des séquentes. Cette limite-là, on l'a notée par F' de A. Elle s'appelle donc le nombre dérivé de F en A et bien sûr, c'est la correction directeur de la tangente AP. En deux siècles et demi, voilà une notion supplémentaire par rapport à ce texte. Repère, orthogonale, axe des abscisses, axe des ordonnées, la notion d'une fonction représentée par une courbe. Je signale qu'il n'y a pas toutes les fonctions qui sont représentées par une courbe. Et puis, cette notion de nombre dérivé de F en A qui n'est pas qui n'est rien d'autre que la coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. quand H tend vers 0, le taux d'accroissement de F entre A et A plus H tend vers le nombre dérivé de F en A. un chemin parcouru dans les notations de la rigueur depuis deux siècles et demi. Ce qui est très intéressant dans toute cette histoire, c'est que les idées restent les mêmes. Et la seule idée, vraiment la seule idée, c'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe quand toutes les séquentes se déplacent afin que le point B arrive en A qu'est-ce qui se passe ? Toutes les séquentes deviennent la tangente. C'est une seule idée qui est bien sûr habillée de façon différente en 1750 ou en 2013.